bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui va conciter en un exercice corrigé sur la thématique de la quantité de matière vous êtes prêt c'est parti voici l'énoncé je vous laisse le temps de le lire vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de lire et le temps de faire l'exercice une fois que vous avez fait l'exercice à peu près 15 minutes maximum vous revenez pour regarder la correction première question on demande de vérifier que la masse d'une molécule d'eau est égale à 3,01 fois 10 puissance moins 26 kg vérifier ça veut dire qu'on vous donne la réponse et vous devez tomber sur la réponse le but ici c'est de vérifier que vous avez bien compris la méthode alors la méthode c'est quoi c'est que la masse d'une molécule est égale à la masse d'une ces atomes c'est à dire que la masse de l'eau est égale à deux fois la masse de l'hydrogène et une fois la masse de l'oxygène et ça tombe bien puisqu'on donne les masses d'un atome d'hydrogène et les masses d'un atome d'oxygène du coup on applique ce qu'on vient d'écrire juste au dessus en remplaçant par les valeurs numériques la masse d'une molécule d'eau c'est deux fois 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg plus 2,68 fois 10 puissance moins 26 kg on fait ça à la calculatrice on fait attention à bien rentrer ces valeurs et on obtient une masse pour une molécule d'eau qui est égale à 3,014 fois 10 puissance moins 26 kg c'est bien approximativement égal à ce qu'on nous donne la masse d'une molécule d'eau est donc bien égale à 3,01 fois 10 puissance moins 26 kg question numéro 2 on nous dit de rappeler la relation entre le nombre d'entités d'un échantillon la masse de l'échantillon est la masse d'une entité autrement dit on nous demande du cours donc il faut apprendre son cours on a n est égal à la masse de l'échantillon divisé par la masse d'une entité c'est simplement ça la réponse question numéro 3 on nous demande de déterminer le nombre de molécules d'eau contenues dans le bécher et bien on va appliquer la relation qu'on a donné juste avant grand n qui est le nombre de molécules d'eau ici va être égal à la masse de l'échantillon divisé par la masse d'une entité autrement dit la masse d'une molécule d'eau la masse de l'échantillon et bien on fait attention puisqu'on a le bécher vide et le bécher plein donc on fait la différence des deux masses 150 g moins 120 g égale 30 g la masse d'une entité c'est ce qu'on nous a demandé de vérifier à la question 1 3,01 fois 10 puissance moins 26 kg le nombre de molécules d'eau est égal donc à 30 g divisé par 3,01 fois 10 puissance moins 26 kg et là attention ce ne sont pas les mêmes unités on ne peut pas encore faire le calcul il faut convertir dans les mêmes unités je choisis de convertir les grammes en kilogrammes en multipliant par 10 puissance moins 3 j'ai donc 30 fois 10 puissance moins 3 kg divisé par 3,01 fois 10 puissance moins 26 kg je peux faire le calcul et ça me donne 9,97 fois 10 puissance 23 et ce sont des molécules d'eau donc 30 g d'eau contient 9,97 fois 10 puissance 23 molécules d'eau question numéro 4 rappelez la relation entre le nombre d'entités et la quantité de matière ainsi que les unités des différentes grandeurs à nouveau une question de cours donc il faut savoir son cours et attention là on demande les unités également donc on a petit n qui est la quantité de matière est égale à grand n qui est le nombre d'entités divisé par n a qui est la constante d'avocadro avec n en mol grand n n a pas d'unité la constante d'avocadro na s'exprime en mol puissance moins 1 je rappelle que la constante d'avocadro c'est environ égale à 6,02 fois 10 puissance 23 mol puissance moins 1 question numéro 5 est déterminer la quantité de matière contenue dans le bécher autrement dit on nous demande de mettre en application la relation qu'on vient de donner à la question précédente on la rappelle on a petit n quantité de matière est égale à grand n divisé par n a grand n c'est ce qu'on a calculé auparavant 9,97 fois 10 puissance 23 mol n a c'est le c'est la constante d'avocadro pas le nombre d'avocadro c'est la constante d'avocadro 6,02 fois 10 puissance 23 mol puissance moins 1 la quantité de matière c'est le rapport entre les deux 9,97 fois 10 puissance 23 divisé par 6,02 fois 10 puissance 23 mol puissance moins 1 on fait le calcul on fait attention de ne pas se tromper dans les puissances de 10 avec la calculatrice et on trouve 1,66 mol autrement dit 30 g d'eau correspond à 1,66 mol d'eau voilà c'est tout pour ce petit exercice autour de la quantité de matière c'est un exercice qu'il faut savoir maîtriser pour essayer de faire après des exercices plus compliqués si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air n'hésitez pas à partager cette petite vidéo avec vos camarades qui auraient des difficultés avec la quantité de matière n'hésitez pas à commenter s'il y a une question ou une remarque et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos à bientôt et n'oubliez pas la physique c'est facile